Ce reportage à présent nous rappelle que la santé mentale comme la santé physique évolue avec le temps et en fonction des conditions de vie. A Pierrefeu, un centre hospitalier, celui d'Henri Guérin, dispose d'une unité de jour, un service expérimental unique en PACA qui s'occupe des patients adultes souvent oubliés par les dispositifs de prise en charge. Flore Fenouillet, Mathias Julien. Théo Nui a 20 ans. Il vit avec sa famille et démarre un séjour à l'unité Satori de l'hôpital Henri Guérin. Un tout nouveau centre de jour pour un séjour de répit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il manque ? Un poisson. L'atelier artistique, c'est un support thérapeutique. Avec Théo, c'est déjà le faire sortir de lui-même, voir ce qu'il est capable d'exprimer sur un autre mode que le langage. Et voilà, il y a des choses qui sortent. On arrive à voir où sont les blocages avec l'aide du support papier, des crayons, de la peinture. Cette unité autisme fait intervenir une équipe pluridisciplinaire dont fait partie Alice. Et peut-être ce qui peut aider aussi et qu'il n'y a pas là, c'est la musique. Autiste Asperger, elle est aussi médecin psychiatre et mobilise ses connaissances cliniques et son vécu pour concevoir des soins innovants. Quand le directeur de l'hôpital m'a embauchée en tant que psychiatre, il a dit que c'est une expérience qu'on ne peut pas ne pas tenter. Donc on la tente. Une mission de recherche et d'évaluation unique en France sur des troubles, l'autisme, encore mal connu et difficile à accompagner. C'est une hypersensibilité notamment aux sensations, mais aussi aux émotions d'autrui qui font que ces personnes doivent s'isoler à un moment donné ou ça peut aller jusqu'à des troubles de comportement quand il y a surcharge de perception. Et nous, nous devons donc les aider à travailler cette régulation sensorielle. Du diagnostic à la thérapeutique, il s'agit dans cette unité de soulager les souffrances et d'adapter les soins à chaque patient.